Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc c'est un swap donc je vais le poser j'arrive voilà c'est bon alors on s'est échangé 20 cadeaux avec Laura de la chaîne Lovely Blue Tea donc je l'ai vu ce matin heureusement parce que là il commence à bien chauffer déjà pour faire la route là j'ai chaud alors si j'ai une tête dégueulasse c'est normal j'ai hâte de faire une heure de route donc forcément oh là là puis on a fait un petit peu les magasins et tout mais bon voilà donc je vais commencer elle m'a mis un petit mot bon je la regarderai tout à l'heure donc en fait on a mis on a noté sur les paquets on a pas fait de menu et rien on s'est pas cassé la tête donc je ne sais pas quand vous aurez cette vidéo mais bon voilà alors c'est des petits hiboux alors croquants non je vais pas faire ça je sais pas du chocolat qui craque oh des gaufrettes ça vient de Belgique je pense moi je connais pas donc bah ça tombe bien je connais pas on s'est dit bah de prendre des trucs qu'on connaissait pas en fait soit tombe par terre c'est pas grave donc le premier deuxième un petit miam miam je crois que j'ai fait pareil je crois que j'ai mis pareil comme bah je peux pas trop se dire ce que c'est un paquet vert attention des des mâles non un marbré enfin un film marbré des trucs comme ça donc bah je connais pas non plus donc voilà ce que c'est je sais pas si j'ai dit que c'était de la nourriture je ne sais plus ce que j'ai dit bon ma mère était pressée elle a ouvert elle a ouvert elle a regardé je sais pas me montre pas elle était pressée elle quand tu lui dis la bouffe ça y est on l'a perdu non attendez j'ai pas lu beaucoup de protéines dedans bon du gras aussi c'est un truc une pâte à tartiner au chocolat je crois c'est un crunchy donc ça doit y avoir des trucs crunchy dedans donc c'est de la protéine apparemment bon je voulais regarder mais non bah je vais peut-être pas l'ouvrir maintenant parce qu'on a déjà des pots entamés de ce genre y a plus de place sur la table bon y a mon ordi aussi alors comme des Kit Kat ah c'est peut-être le truc qu'elle a acheté hier j'ai vu sa vidéo j'ai vu sa maman aussi ah sa soeur pourquoi pas j'ai vu tout le moins quoi ouais j'ai vu sur sa chaîne hier bon je sais pas ce que c'est c'est pas français on goûtera ça écoutez alors connais pas ça je dois tester bonne question donc ça une canette ouais une canette franchement j'espère qu'il n'y a pas des trucs qui sont qui sont fondus et tout parce que on s'est dit s'il y a des trucs fondus et que ça paraît bizarre tu manges pas mais bon je pense pas vu que c'est dans des cartons alors là bonne question c'est ça voilà je débrouille je sais pas level je sais pas zéro artificiel je sais pas ce que c'est bon apparemment c'est naturel c'est marqué limone je sais pas je verrai bien je ne sais pas ce qu'il y a dedans en fait elle a enlevé l'étiquette donc bref je ne sais pas dire ce que c'est à mon avis c'est du gazeux parce que c'est marqué gaz donc alors un peu de salé pour changer du sucré ouais moi aussi c'est pareil j'ai fait du sucré du salé je sais pas j'ai pas mis de boisson dedans parce que j'ai peur que ça se renverse du canard cèpe des cèpes ouais cèpe je sais pas quoi vraiment je sais pas trop c'est pas trop mon kiff ça mais bon j'étais c'est quoi ouais ça a tartiné ouais ouais bah on verra bien mais je pense pas que je serai fan de ce genre de choses ouais on s'est pas dit ce qu'on aimait ou ce qu'on est pas j'ai juste demandé si elle avait des allergies ou pas mais non moi non plus donc ça tombe bien je dis bah au pire il y aura des caca qui les mangera si on aime pas son copain ou sa famille j'en ai pris aussi lol bon je m'écoute des fois en fait je lui ai pris des choses mais je savais même pas du tout ce que c'était en fait allez je vais le sortir oh putain ah ouais il est collé le bordel je pense que c'est des cacahuètes à la tomate et à l'herbe je crois je pense que ça doit être ça oh sweet and sweet and sweet jamais testé des gâteaux peut-être paquet rouge pas la même marque que tel je sais pas ce que c'est je connais pas puis à nos il y a souvent des choses de marques différentes alors je ne sais pas ce que c'est moi j'y vais rarement à nos parce que à chaque fois je ne trouve rien alors ça me saoule donc j'y vais plus puis j'en ai pas un près de chez moi j'ai un action près de chez moi il est à 20 minutes mais bon je vais pas faire à chaque fois la route elle est là-bas j'ai pas lu ce que c'était marqué à tester bah c'est la même chose mais caramel je crois caramel et beurre salé donc ça doit être bon je pense j'aimerais bien qu'ils font un os près de chez moi moi j'aurais plus besoin d'aller à Cambrai je suis en train de se foutre par terre ensuite j'ai pas encore goûté ce produit moi je lui ai donné 4 petits cartons j'avais fait de grands cartons on les avait déjà mis à la belle alors ensuite des espèces de des tucs je sais pas quoi des espèces de tucs comme on a dit je crois qu'elle a acheté les mêmes parce que j'ai entendu qu'elle avait dit ça ressemble à des tucs mais j'avais pas regardé le packaging parce que j'étais en train de me maquiller je crois ce matin ouais bon ça doit être ça c'est bien de faire ce genre de choses j'adore alors qu'est-ce qu'elle adore une boisson oh il y a la fraise j'ai jamais testé mais j'ai déjà vu la marque là alors à voir moi je l'ouvre édition limite oh on ne pourra pas la retrouver celle-là alors si vous avez pu le choper c'est très bien ça vous dit ta vie apparemment mais c'est collé elle a mis du scotch sur la bouteille oh purée je vais pas y arriver vous voulez rire deux secondes je viens de percer la bouteille elle est en train de couler partout dans ma chambre c'est dégueulasse bon bref bon bon j'ai un peu de rouge à l'enlever mais on s'en fout bon là je l'ai vidée du coup je sais pas pourquoi mais elle s'est percée bon bref donc c'était Fanta Fanta je sais pas quoi c'est pas marqué français de toute façon non je vais pas m'attarder c'est ça donc ça donne ça en vrai à la vôtre je serais pas dire à quoi c'est peut-être citron je sais pas un truc comme ça un citron je pense donc ensuite comme des Raphaelos c'est quoi ça déjà c'est pas les trucs à la coco on va voir si c'est ça ben couteau à tester j'aime bien les Raphaelos donc on teste là peut-être que je ferai une vidéo dégustation avec mon frère je sais pas quoi Laura elle m'a dit que je voulais faire ça mais son copain il aime pas trop se montrer alors du coup elle la fera pas ou elle fera toute seule ou avec sa mère je sais pas non jamais goûter cette formule j'ai un mètre de crâne c'est un truc de fou oh c'est chelou des oreos je sais pas si c'est chelou on dirait des céréales formes de céréales ouais ouais c'était écoute c'est pas mal du coup j'ai rajouté la poubelle à côté de moi ça va faire alors donc Clément adore ça MDR donc du Milko je pense c'est exactement ça c'est au lait tendre bon après elle m'a mis des trucs des têtes brûlées des caramels je tombe par terre voilà ensuite un goodies elle m'a mis ça des petits des petits chocolats alors rose street ça c'est vide en fait je sais pas pourquoi j'ai déballé les bonbons ça me prend plus de place pour autre chose mais bon c'est pas grave alors je kiffe trop ça alors voilà vos nourritures on ne sait pas quel goût qu'on peut avoir qu'on peut avoir hop oh des ouais des petits des petits bonbons un peu comme motelzer ça me fait penser j'en ai acheté il n'y a pas longtemps d'ailleurs petite boule comme ça donc ça devrait être bon j'adore cette marque de chocolat genre il y a peu que je viens de percer la bouteille merde je l'ai ouvert c'est bon quoi c'est j'adore cette marque là 4 d'or donc j'ai ouvert en même temps de toute façon ouais c'est un truc qui se referme donc ça va à mon avis c'est collé donc ça n'a pas fondu c'est resté collé donc si tu avais peur que ça soit fondu les chocolats les machins c'est bon alors j'espère que tu aimes le roi bonne question je ne sais pas du chocolat alors un peanut butter je crois ça bon la cacahuète cacahuète bon c'est joli les packaging là ça vient d'Allemagne je reconnais ça je kiffe lol c'est compliqué d'emballer des trucs comme ceci moi je l'ai mis dans des sacs Sephora ou des trucs comme ça des trucs compliqués je ne me suis pas cassé la ah ça c'est bien ça je voulais les tester c'est des des je ne sais pas ce que c'est des espèces de crunchy là c'est la coco oh je sens de la coco oh my god c'est quoi ça elle m'a quand même pris une boîte de chocolat ou quoi un bon petit plateau miam lol mais elle est folle je vais même papa rouler ouvrir ça c'est le dernier déjà il faut encore des coffrets comme ça ah bah écoutez c'est des non ça va tu vas rester là je vais pas te utiliser c'est des chocolats tu dois avoir du chocolat noir on dirait pas des chocolats on dirait pas des chocolats c'est très chou le bruit il doit avoir une boîte c'est pas marqué français bref on verra bien ce que ça donnera je vous en ferai des nouvelles je vous en ferai des nouvelles enfin ça ira très bien je vous mettrai oh putain j'ai mal à la tête je vous mettrai sa chaîne en barre de description son instant voilà ça je vous mettrai tout comme ça si vous voulez la suivre vous pouvez aller la suivre en fait tout kipi voilà c'est terminé je pensais que ça allait être plus long que ça en fait mais bon comme j'ai coupé avec ma catastrophe donc la vidéo a duré moins longtemps c'est bien je fais des petites coupures parce que voilà bon alors un grand merci à toi d'avoir fait ce soir avec moi et bah ouais j'avais choisi le thème nourriture je fais bah ça ça change en fait donc bah voilà écoutez ça change et puis bah c'est bien de de connaître les goûts de Laura ou des choses comme ça donc voilà sur ce je vous fais de gros bisous à très vite dans une prochaine vidéo bye bye